et nous sommes de retour pour cast cette fois ci et bien de l'UHC minecraft je vais vous mettre tout de suite le jeu c'est pas celui là c'est pas celui là je vais retrouver la scène alors donc tac moi je vais me remettre évidemment en mode spectateur et comme ça nous allons pouvoir nous envoler je vais vite fait une touche aussi parce que du coup reprendre des contrôles que dont j'ai l'habitude voilà voilà comme ça je peux m'accélérer effectivement et suivre tous les joueurs alors est-ce que la game a vraiment bien démarré bah écoute il y a déjà des joueurs qui ont pris très très cher alors mon petit mot là qu'est-ce que c'est l'ultra hardcore mode alors qu'est-ce que l'UHC sur minecraft une excellente question alors sur minecraft vanilla classique quand tu perds des perds des coeurs qu'on peut voir ici il suffit de manger et si ta barre de nourriture est pleine ta barre de vie se recharge ouais classique juste là minecraft classique en UHC ce n'est pas le cas si ta barre de nourriture est pleine tu ne regagnes pas de vie les seuls moyens de regagner de la vie en UHC c'est donc utiliser des pommes en or qui te redonne deux coeurs plus de coeurs d'absorption mais qui ne sont que temporaires d'utiliser des potions de soins instantanés qui sont compliqués à craft qui sont compliqués à craft parce qu'il faut de l'or il faut des pastèques il faut un alambic donc ça reste très compliqué et le dernier moyen c'est d'avoir un beacon mais là il faut tuer le wizard squelette et utiliser des blocs de diamants autant dire que sur une game d'UHC PVP c'est impossible en survie pourquoi pas mais ici comme nous sommes sur de l'UHC PVP et que le but étant bien évidemment d'être le dernier survivant voilà c'est une battle royale tout simplement et bien ils n'auront pas le temps alors on voit déjà que ça s'acconde visiblement oui bah c'est pas seconde ok alors là il y a une première phase où les gens peuvent pas se taper un peu ah si d'accord très bien je pensais qu'il y avait une phase de... alors c'est très bizarre oui effectivement bah alors du coup les gens ne sont pas partis ne se sont pas éloignés les uns des autres et on a donc tout un tas de steve ça risque d'être court qui s'affrontent à coup d'épées en bois évidemment les bonnes bases donner un bâton à des hommes ils se tapent dessus alors après pour un UHC on est sur un biome heal donc petit on peut rapidement s'isoler c'est pas trop mal ouais c'est pas mal il peut y avoir pas mal de grottes assez indépendantes et on peut rapidement faire du minage opti alors là ça continue de ce fight évidemment dans un premier temps on va quand même perdre pas mal de joueurs sur des premiers affrontements et ça devrait se stabiliser alors on voit déjà il y a eu trois morts je crois donc néodar inkiller hd et tom quatre morts quatre morts avec asdov qui se fait tuer donc par snowtra pvp ça va aller hyper vite alors par contre snowtra tu vois qui n'a plus qu'un coeur ennemi alors il a certes pris un kill d'ailleurs on va le suivre actuellement mais il a donc oui effectivement il a tué une personne mais je pense que s'il rencontre un adversaire c'est ça va-t-il mourir sur ce poulet donc ça va alors en plus nous sommes en 1.9 de mémoire il y a donc le nouveau système de combat qui fait qu'avant dans minecraft quand tu étais un bourrin tu spammer ta touche d'attaque ça faisait autant de dégâts oui c'est ça mais maintenant c'est ça il y a la petite barre qu'il faut se faire recharger en fait simplement en attendant donc il faut taper avec un bon timing bon voilà ça se prend en main très rapidement mais ça change un peu les combats c'était ça peut être introduit pour compenser les problèmes de lag notamment sur minecraft je crois que oui effectivement c'est une des raisons de l'ajout et par contre je crois en régie qu'on n'a pas mis le son du jeu je crois qu'en régie le son du jeu n'est pas monté est-ce qu'on peut nous monter le son du jeu oui c'est bon c'est mieux là c'est nickel alors du coup quatre morts pour l'instant cinq morts que dis-je je ne sais plus compter et alors bien sûr c'est dur enfin c'est du 1 contre 1 on triche un peu du coup on peut voir un peu tout ce qui est tout ce qui est proche de de snow il a l'air assez loin d'autres joueurs pour l'instant c'est ça et on va justement ce tp à un joueur et bah écoute oh je suis un magnifique cap sinon chtp et non ça c'est l'admin on va voir celui ce qu'il nous donne hop oh quel joli biome un biome champi un biome champi ouais est-ce qu'il y a des stratégies plutôt utilisées c'est à dire s'enterrer dans un coin et attendre que tout le monde s'entretue pour sortir à la fin ou des choses comme ça normalement en uhc tu vas chercher à être très rapidement bien ce que fait donc tu vas faire ce qu'on appelle le minage optis c'est à dire essayer d'atteindre le plus rapidement possible la couche 11 là où se trouve le diamant évidemment en abondance donc du coup les départs des uhc c'est souvent prendre du bois prendre un peu de nourriture et partir à l'aventure prendre un peu de pierre se descendre en couche 11 effectivement partir à l'aventure pour être le ce qu'on fait le plus rapidement possible là bas du coup j'ai l'impression que des des caissons des caissons à l'eau voilà on va le faire sur ça ouais voilà la nippone faisons croire que nous avons un accent exactement donc tu vois il commence à creuser cherche du charbon il va descendre visiblement alors par contre il a l'air d'être une couche assez élevé non 70 ça va encore c'est une couche qui est pas trop haute il aurait pu commencer effectivement un peu plus bas ça lui aurait évité de tu vois peut-être commencer à creuser pas plus par là par exemple oui oui un peu de temps pour être au niveau de l'eau mais le temps c'est de l'argent comme dirait l'autre et il ya un autre joueur pas très loin d'accord jour très cher joueur il ya un autre joueur pas très loin je crois par là bas je vais pouvoir un pseudo bon le biome est pas très très étendu du coup ça va permettre aux joueurs de se croiser rapidement trois joueurs qui sont côte à côte donc il va falloir y faire attention tu peux nous faire le point sur leur point de vue s'il te plaît évidemment regarde 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 alors du coup ce notra donc on suivait tout à l'heure n'a déjà plus qu'un demi coeur ça va être compliqué et comme je te l'ai dit à part avec pomme en or mais encore une fois minage optique trouver des pommes les pommes qui ne sont que sur des chaînes ou des chaînes noires il faut les trouver là on est dans des sapins voilà et il n'arrive pas à tous les coups non plus donc c'est un start assez compliqué pour faire des pommes d'or voilà on va pas se le cacher geyuk 76 à lui l'air d'être pas trop mal parti et comme guennaël 55 exactement j'ai dire guennaël l'homme illettré par contre i need win on va citer pv est-ce qu'il vient de perdre un peu de pv tu es en caps décidément il faut que ce n'est pas mon clavier je n'ai pas l'habitude écoute d'accord je pense qu'il est tombé dans une notch où il est en miné ouais voilà c'est ça ah non il est tombé dans des zombies qui l'ont agressé et là effectivement pas mal de zombies alors on se rappelle que les plus dangereux sont les bébés zombies parce que leur hitbox est beaucoup plus petit et puis surtout avec la nouvelle mise à jour de combat comme voilà j'ai eu la chance de faire de l'uhc contre eux ils sont hyper chiants à vraiment les zombies classique ça va ouais mais alors les mini zombies comme ils sont rapides et qui reviennent très rapidement vers toi effectivement tu peux prendre quelques dégâts c'est donc le cas d'i need win qui a pris beaucoup là oui qui bon il est mid life on va pas se cacher effectivement bon il est pas très loin d'un point intéressant en espérant qu'il va trouver donc du coup là je pense qu'il est effectivement couche 11 oui c'est ça donc il est parti en minage optique et c'est exactement ce qu'il faut faire espérons donc qu'il trouvera du ah on vient de perdre quelqu'un lana 307 bravo et il est décédé d'accord alors on voit tiens tu vois cette petite grille bleue magnifique c'est la limite de la zone c'est la limite de la zone et notre ami est en train de creuser tout droit dans la limite de la zone c'est dommage à mon avis il n'y aura pas ou peu de diamants dans ce coin là donc peut-être penser à faire demi-tour de toute façon il va devoir mais c'est un peu dommage il va s'en rendre compte tout seul mais du coup c'est un peu con parce qu'il perd de la durabilité de de ses pioches de ses pieds après ça peut être une stratégie de miner aux bordures pour éviter la plupart d'autres joueurs ça peut être une stratégie applicable à voir si on va faire voilà il va y va avoir un peu de fer ça va lui permettre de faire du il n'a qu'une pioche en pierre donc effectivement même réaction en même temps et voilà bon là il va du coup se la craft alors du coup allons voir quelqu'un qui n'a encore perdu guenelle 55 ou effectivement moi j'aime bien allez on va voir tiens le jet nous propose et ben voilà allez alors lui qui a eu la chance de tomber dans une petite grotte qui a l'air sympathique qui peut donner sur une taille non mais une grotte qui a l'air sympathique on va aller voir enfin qui va lui permettre d'optimiser son temps et de gagner du temps de durabilité c'est cool pour lui il peut reprendre après minage opti à partir de là c'est pas mal effectivement alors du coup j'ai perdu notre notre joueur il est là hop petite table alors on en est à quoi lui on en est également pioche en pierre actuellement tout se passe bien ça se met tranquillement en place je t'avoue que je m'attendais à voir plus de minage opti plus rapidement c'est ça ou là ah alors visiblement ils ont décidé de faire une alliant c'est ça ce que j'allais dire ça peut passer effectivement faire des alliants ça peut être une stratégie et après peut-être un combat meurtrier ou alors ils vont le faire à la hunger games on refuse de s'entretuer ça nous sommes les deux vainqueurs et comme dirait les mac leod il ne peut en rester qu'un effectivement et et bien voilà gwen a elle tu as perdu quelques coeurs à cause de ce magnifique squelette noce donc gaiuk 76 qui est actuellement le mieux parti et bien allons voir justement ce qu'il fait notre ami à ça il ya déjà dû faire c'est de ces balots faire laisser d'ailleurs c'est assez étonnant pourquoi pas à un bloc d'eau buggé mes préférés c'est ça petit bloc d'eau buggé on rappelle minecraft c'est du java et c'est pas toujours très très bien optimisé ni très très stable on va pas se le cacher non je me demandais pourquoi il parlait vérifions évidemment qu'il n'y a pas de triche ah c'est dommage même s'il ya de la triche il ne peut en rester qu'un au final effectivement pendant que cette petite lumière verte nous tombe dessus nous va bien au teint effectivement allez on a encore perdu quelqu'un j'ai perdu ma faute tu regardais le chat je vais rentrer dans la montagne il est là tu vois la vue spectateur très pratique quand tu rentres dans la montagne tu vois où sont les points les monoclips c'est un peu comme les gens qui utilisent x-ray les tricheurs bah moi j'utilise le mode spec ça marche bien alors est-ce qu'on va attaquer le minage opti du côté de gayeux que ça semble partie en tout cas on est parti je crois sur cet escalier on twerk et on twerk et on twerk c'est ça eh bien c'est parti donc pour du twerk allez ça redescend le minage opti donc alors alors s'il continue à l'interaction il peut trouver de l'or effectivement il peut tomber à ça ce genre de zone l'appel très bien hop on n'en dira pas plus on n'en dira pas plus mais effectivement bon bah si la chance lui sourit et qu'il va dans le bon point il en trouvera peut-être alors on rappelle que le le diamant est vraiment le matériau le plus dur sur le jeu et qui vous permet d'avoir un stuff qui est alors en fait voilà complètement pété par rapport aux steufs en fer dans l'ordre des steufs du plus faible au plus fort tu as le bois qui est le plus simple à avoir puis la pierre la pierre puis l'or et le fer et le fer à savoir que de mémoire l'or et le fer font autant de dégâts mais l'or à une durabilité moindre durabilité beaucoup beaucoup plus petite ce qui fait que le stuff en or c'est gâché de l'or surtout en nuage et surtout tu peux faire des pommes en or qui assurent la survie donc voilà et après l'or et le fer il y a évidemment le diamant le diamant le fameux diamant et donc là on parle en termes d'armes et en termes d'armure c'est à peu près pareil sauf qu'à la place du bois tu n'as pas d'armure en bois tu as des armures en cuir qui sont assez difficiles d'ailleurs à obtenir je pense que pour des tiers 1 c'est pas très rentable en fait en fait maintenant la plupart des joueurs arrivent à avoir un stuff fer avant d'avoir de quoi faire un stuff cuir sauf si tu tues toutes les vaches sur ton passage mais bon il faut quand même pas mal de vaches il faut quand même pas mal de cuir à mon avis c'est pas le c'est pas le plus opti un mode de ce que je me souviens on avait beaucoup plus facilement dû faire et de mémoire parce que de mémoire il faut 24 c'est ça oui 24 unités pour faire un stuff complet sans les armes casque plastron bottes et jambière exactement ce qui nous donne avec une épée par exemple 26 blocs enfin 26 alors on va cette épée du coup à un joueur je sais pas on en est où en termes de vie là bonne question écoute on va voir ça tout de suite ça ça se rétrécit encore on a encore ça qui est perdu malheureusement allons voir the fear the fire je ne sais pas comment on le dit tu es toujours en capsulaque effectivement parce que j'aime être énervé ah bonjour oui si j'appuie sur zs ça marche très bien visiblement on prend la fraîche il a un demi coeur mais 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 est ce que il serait pas pour le tournoi league of legends les équipes one percent et team sel one percent et team sel j'ai cru qu'il allait dire one punch man et ça aurait été vachement dur c'était drôle oula ouh il a peut-être raison de passer pour le tournoi overwatch j'appelle tous les joueurs et toutes les équipes à la table de marque pour les joueurs overwatch regardez une petite sorcière moche c'est ça ils sont bien vénères aussi depuis le nouveau système le jeu de potion c'est jamais agréable non effectivement bon l'ami il faut peut-être quand même penser un peu à bouger parce que effectivement même si tu as peur de mourir ce n'est pas comme ça que tu vas gagner et on sait que tu n'es pas fk ta tête bouge effectivement on sait que que voilà tu t'en paume et ta vie ne remontera pas un c'est le principe même si tabou c'est oui voilà c'est à un moment donné va falloir prendre des décisions effectivement des décisions review with a l'air d'en prendre allons voir donc ça tout de suite je ne suis pas en caps alors qu'il y a un four déjà ça commence bien c'est pas mal oui alors est ce que je peux voir ce qu'il le jeu n'a le fait je pense que ça doit partir soit sur de la nourriture soit sur du fer clairement bon pendant que certains succès alors faut savoir que les vrais les vrais tryharders du hc en équipe mais tu peux le faire aussi en solo cache leur succès pour ne pas que les adversaires connaissent leur état par exemple un moyen très simple en fait pour cacher des succès c'est très facile avant d'ouvrir l'inventaire tu vas couper du bois tout de suite une fois que tu as récupéré ce bois tu ouvres ton inventaire tu fais une table de craft tout de suite et à partir de là tu ne refais plus aucune table de craft et tu la démontes et tu la remontes tu la démontes exactement et tous tes succès seront bloqués parce que dans l'ordre des succès il faut d'abord ouvrir l'inventaire ensuite couper du bois et faire après la table de craft si tu as donc du bois avant d'ouvrir l'inventaire et que tu fais la table de craft tu ne déclenches pas la suite de succès tu ne déclenches pas couper du bois et donc tu ne déclenches pas la suite des succès donc c'est un moyen très simple que tu peux faire voilà en solo pour cacher tes succès un autre moyen évidemment c'est que la personne qui a fait la table de craft la donne un autre joueur quand tu es en équipe cette fois ci pour le cacher là c'est plus utilisé dans des parties par exemple ktp donc qu'ils aient un mode assez similaire puisque c'est aussi du hc mode pvp en groupe mais cette fois avec des taupes c'est à y avoir des traîtres qui sont dévoilés au bout de 30 minutes alors là on a l'air d'avoir deux joueurs l'un assez proche l'un de l'autre alors est-ce que c'est pas ceux qui étaient en équipe tout à l'heure qui a fait une alliance peut-être avec Gwennael non Gayuk je crois ah peut-être peut-être écoute on va taper le zombie sans trop de soucis effectivement avec Gwennael tu vois ah oui non effectivement on récupère l'xp on reste ensemble on se donne oui là c'est vraiment une équipe pour la nourriture alors de mémoire on m'a expliqué enfin les amis m'ont expliqué qu'il y avait 14 slots et qu'il y avait une équipe qui serait donc de deux c'est peut-être celle ci et bah écoute ça peut-être après il y a pas mal de gens morts ce qui explique aussi pourquoi au début pour beaucoup de gens sont restés ensemble et ne se sont pas forcément séparés bon du coup vous avez eu pas mal de morts bon c'est vrai que là ça s'est un peu calmé en termes de dc oula Gayuk qui est bien redescendu alors qu'il était le mieux parti allons voir du coup euh si non faut que je fasse un stash tp hop allons voir du coup ah il a trouvé du fer on a déjà un plastron pas trop mal parti il y a de l'or pas très loin de lui d'après ce que je vois il y a encore pas mal de fer ah les araignées on se souvient des araignées évidemment qui mettent des... attention un coeur et demi oulala oulala de bien parti là il commence à être effectivement c'est son plastron qui le sauve ici c'est clairement ça effectivement effectivement alors tu vas peut-être me demander quand même pourquoi avoir de la nourriture si la nourriture ne sert pas à grand chose parce que tu quand tu perds la nourriture tu meurs de faim exactement et en UHC euh il n'y a pas ce demi coeur de survie de survie que tu as en normal en survie classique évidemment tu peux littéralement mourir de faim donc il faut y faire très attention donc la nourriture reste quand même très important ah non c'est un spectateur en fait c'est un autre spec alors retournons voir qui c'est qu'on a pas encore été voir Raphaël il me semble qu'on l'a pas vu non on l'a pas vu pvp non plus alors on va voir l'ami skull du coup hop ah qui se c'est peut-être la fin qui va peut-être mourir voilà la mort du joueur en direct tué par un squelette alors on va voir ce qu'il avait il avait un peu de fer quelques graines bon effectivement alors pourquoi un peu de prendre pourquoi prendre de la canne à sucre tout simplement peut-être essayer de faire une table d'enchant ah oui avec les livres voilà exactement alors il aurait fallu du cuir peut-être qu'il serait remonté chercher une vache on est sur un biome marécage c'est pas le plus favorable de vache mais est-ce qu'il y a quelques vaches sur la map bon la réponse est non j'en ai vu tout à l'heure avec avec notre ami The Fars qui est donc ah oui tout à fait il y avait une vache à côté de lui bon effectivement il aurait fallu courir un peu parce qu'il n'y a même pas sachant que quand vous courez vous utilisez plus de nourriture donc vous allez avoir plus de nourriture pour survivre plus facilement enfin c'est tout un cercle un cercle vicieux exactement et d'ailleurs la nourriture il y a quelques vaches elles sont assez loin elles sont très très loin excusez-moi alors du coup nous allons nous tp à qui qui as-tu envie de revoir bah écoute on va voir qui a de la vie qui n'en a pas peut-être des gens qui n'ont pas beaucoup de vie ça peut être intéressant de les voir décéder tout simplement The Fars il est toujours bloqué dans son dans son caillou je pense on va aller voir ça et puis après on va retourner peut-être sur Guillaume du coup hop tac alors toujours dans son trou ah non regarde ah oui mais il a un peu bougé il a dû faire trois mètres oui d'abord alors après le pauvre ah il a commencé un minage un peu optique enfin descendre pour en faire on vient de perdre quelqu'un sur un squelette je viens de le voir dans le chat bah visiblement et c'était notre ami guillaume malheureusement et bien tant pis au pifomètre du de la personne qui va mourir en suivant on l'a loupé effectivement plus que 5 alors en plus malheureusement pour les pauvres joueurs j'ai envie de dire il pleut ce qui signifie que les monstres qui ont pu apparaître pendant la nuit ne mourront pas ne mourront pas donc voilà si en vrai c'est du hc pvp avec limite et ça marche très très bien mais enfin la frustration des voilà ça 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 ne nous concerne pas vraiment ils diront voir ça avec les amis de tournoi effectivement alors parce qu'après il faut du coup une version modée ou des plugins et c'est plus compliqué alors retournons voir i need win ça fait longtemps qu'on n'a pas été le voir tandis qu'on nous met le clignotement effectivement alors i need win qui a bien avancé effectivement alors lui qui en est oh il a trouvé un mineshaft alors mineshaft plutôt cool parce que il y a des alors je ne sais pas s'il y en a là je vais voir peut-être avec la vision un peu cheaté je ne vois pas mais en tout cas tu peux trouver des coffres dans lesquels il peut y avoir du diamant et là bonne stratégie du joueur regarde reboucher derrière soi bon c'est un peu abuse ils ont peut-être pu refaire tout le mur par exemple refaire le déco la papier peint je ne suis pas là voilà bon c'est une stratégie comme une autre je suis un peu sorti de ah oui je vais très vite en mode spec en courant ah oui bah ça c'est comme ça visiblement sur le rue de champignon alors on coupe évidemment les cordes parce que c'est embêtant petit épée en fer ça peut être un bon piège best-off pour le faire c'est normalement un minimum en UHC vraiment le minimum à avoir j'ai envie de dire le minimum syndical j'ai envie de dire alors moi je fou une zona keeper il va falloir courir vite oula oh il les tente oh bien joué bravo et il n'a même pas pris de dégâts je crois bien joué à lui là est-ce qu'on ne pourrait pas désactiver le chat je ne crois pas mais tant pis pour des raisons de confort de diffusion et bien tant pis c'est pas grave vous voyez que les perdants sont de mauvaise fois ah deux phases qui a avancé qui a fait un four et qui donc n'a pas caché le succès voilà c'est ça alors oh review qui vient de prendre quelques dégâts on va aller voir ça tout de suite oui de ah ils sont toujours en éclatation des dégâts de la qui n'arrivent pas nous quoi qu'il serait encore offert mais je crois il aurait tiqué je pense à moins qu'il y ait un saut d'eau ah bah il y a de l'eau juste là un peu de fer par là ça va faire cuire ah on peut désactiver dans oui non il me semblait bien euh ouais c'est bon comment bah ouais non non mais je voulais bien voilà ok tandis qu'il y a des joueurs qui sont de mauvaise fois et qui essayent de une killer HD on n'apprécie pas vraiment ce que tu fais ils donnent des coordonnées de joueurs c'est pas très très bien effectivement euh ça ça sera réglé je pense avec les admins ce sera les admins qui sont les plus prêts effectivement bon est-ce que c'est un joueur là-bas ou c'est un spec non c'est un spec non c'est un spec on a dû faire 12 ici et et en bas rien voilà du tout alors bon il n'y a pas de quoi faire un stuff 11 de minerai de fer tu fais un placenton et ah visiblement ça vient de se mettre un taquet ça vient de se teka un petit peu oh Raphaël allons voir l'ami Raphaël qui est devenu lui aussi euh un peu dans la tourmente tu es en cap sur la concherbe là et oui parce que je suis très énervé alors l'ami Raphaël qui a pas mal quand même de stuff faire mais même si les joueurs trouvent de l'or le problème c'est qu'ils n'ont pas de pommes effectivement ça va être assez compliqué après les pommes bon tu peux sortir et trouver bon là effectivement le vio ne s'y prête pas mais tu peux quand même en trouver alors ah bah d'accord le rage quit le rage quit et bien voilà ça arrive de temps en temps aussi qui nous reste-t-il ? ils sont 4 il me semble dont l'équipe ils sont effectivement 4 ah c'est bon petit problème de réaction ou de réseau ça arrive 5 du coup alors on a vu Gwena elle est du coup à une à review pardon enfin re-wesh qui sont ensemble re-wesh on va dire voilà on va dire re-wesh voilà désolé c'est pas ton pseudo ça fait un peu kéké comme ça mais re-wesh j'aime bien donc va pour re-wesh évidemment alors attention ouh la misquelet ouh là alors suivons là bon problème réglé un de moins ils ne sont donc plus que 4 effectivement bon et bien ça arrive squelette win évidemment toujours évidemment c'est donc 2 plus 1 plus 1 on le rappelle alors on est proche mais est-ce que les limites se déplacent ? se déplacent pour l'instant je n'ai pas l'impression mais peut-être que c'est par a coup c'est un tic toutes les temps ça doit être ça je ne connais pas les configurations du serveur pour le coup bah écoute je vous avoue que moi non plus alors du coup du coup du coup i need win peut-être i need win allons voir oui effectivement il était bien parti peut-être le mieux parti c'est celui qui m'avait l'air le plus optimisé le plus alors là on est full fer effectivement ah bah on se permet de reposer les blocs de fer on en a tellement écoutez voilà alors du coup je suppose qu'on est en couche de minage opti non 23 on est assez haut on est assez haut alors quel est l'intérêt de faire des couloirs aussi grands et de remettre du fer comme ça je pense qu'il veut boucher le passage à l'air oui mais regarde là par exemple pourquoi le boucher avec du fer bizarre stratégie comme une autre je ne sais pas peut-être sur la durabilité du minot oh attention les misquelettes oh les réflexes le bloc qui a protégé pas mal effectivement il faut redescendre peut-être tenter un peu de diamant visiblement on est parti chercher de la pomme ça pourrait être effectivement la solution alors je ne sais pas si les joueurs vont tenter de jouer à l'arc ça se voit souvent en UHC parce que voilà l'arc permet de mettre des dégâts de distance avec la 1.9 de mémoire tu peux un peu augmenter la puissance de tes flèches bon là il faut déjà des potions et compagnie c'est un peu plus compliqué mais je pense que ça va se régler à l'épée parce que l'arc est relativement compliqué à craft les flèches aussi donc quelques vaches on peut tenter une table si on a du diamant il faut de l'obsidienne aussi oui donc il faut minimum 5 diamants pour tenter la table c'est ça puisque 3 pour la pioche et 2 pour la table alors que se passe-t-il là ? là j'ai regardé le chat qui communiquait oui oui c'est bien un UHC nous sommes dans une convention qui s'appelle la Verdun Joystick Players ah visiblement il y a un joueur qui a été kick par un admin c'est ça je pense oui et qui a quand même rejoint je pense que l'admin est en train de faire le ménage sur les gens qui ne sont pas totalement fair play à mon avis effectivement effectivement hop tu peux me faire un petit état de santé des joueurs là Bolas s'il te plaît alors ça me paraît serré quand même The Fars qui n'a pas du tout bougé depuis tout à l'heure alors du coup en fait l'équipe je pense que ça va vraiment se jouer entre I Need Win et et l'équipe et l'équipe Gwennel et ouais voilà hein Rihwesh ouais ce pseudo-là on va citer pour voir un peu ce qu'il se passe ah on est passé au fer visiblement effectivement il est fou de fer ça c'est plutôt une bonne nouvelle on a perdu The Fars qui est tombé sur un squelette plus fort que lui bon bah adieu la finale est donc lancée c'est parti alors du coup est-ce qu'ils vont se séparer à ton avis bah je pense que pour moi le le bon plan on a de l'or qu'on pourrait récupérer ici après le bon plan pour moi quand on est quand on est un salaud c'est étant donné qu'un des deux membres est full stuff et qu'il a du fer et un plastron il pourrait tout à fait aller se faire son camarade dans l'OUSD exactement moi c'est ce que je ferais mais je n'ai pas d'âme donc effectivement alors d'ailleurs voyons voir est-ce que les limites se sont rétréciées au point de oh tiens un spawner à araignée ce qui est risqué ce qui est très risqué très risqué dans le coin alors est-ce que les limites les limites ont l'air encore assez éloignées les unes des autres du coup ah je n'arrive pas à faire ce que je voulais faire c'est pas grave je vais descendre en mode ascenseur comme ça j'ai perdu les joueurs qui n'étaient pas très bons pourtant en dessous il me semble encore en dessous et sur ta gauche alors ah Annydwin Tanner en devenir ça fait du cuir ça fait du cuir bah justement allons voir s'il va tenter la table sachant que les enchantements sur Minecraft peuvent apporter des avantages certains bah plus de dégâts plus de résistance parfois si tu as de la chance une épée en feu oui et ça ou une épée knockback une épée en UHC en feu c'est une win assurée quasi on rappelle que le feu ça brûle bien évidemment et ça implique des dégâts par tic donc des dégâts sur la durée tout simplement ce qui permet de frapper son adversaire de reculer de le laisser mourir tout seul dans son coin effectivement alors on continue de taper quelques vaches et récupérer du cuir du côté des PV on a quand même tous midlife au minimum oui oui c'est ça ça va se jouer dans un mouchoir de poche pardon ce qui serait bien c'est que les joueurs arrivent il va trouver des pommes je pense que c'est ce qu'il est parti chercher à needwin effectivement je vois pas de raison pour laquelle il serait remonté sinon donc alors on récupère du cuir beaucoup de cuir des cochons on veut s'assurer la nourriture on laisse tomber les cochons visiblement les côtes de bœuf ça suffit effectivement alors j'avais pu voir les limites mais non ah j'ai reperdu j'ai reperdu le joueur ah quoique il y a des limites qui se rapprochent un peu j'ai l'impression on a une petite limite qui vient d'apparaître on va la suivre et voir s'il y a encore beaucoup d'espace l'espace a l'air énorme c'est une limite effectivement là il va falloir réduire rapidement les limites j'ai bien peur que les joueurs ne se retrouvent jamais l'un contre l'autre ça peut durer très longtemps là effectivement ça peut durer énormément de temps ah ça y est on arrive à un coin limite de la zone et les limites qui ne bougent pas encore donc pour l'instant ils sont assez élevés ça reste une zone assez grande malheureusement alors là visiblement ça va être un peu long ça va peut-être se finir au stuff diamant finalement tout simplement parce que les joueurs étant très peu nombreux et très éloignés les uns des autres ils ont largement le temps de farm effectivement alors tiens allons voir du coup si du côté de l'équipe on a perdu un peu de vie du côté de tout doucement effectivement il y a quelques zombies alors pourquoi récupérer de la redstone là ça pourrait être une bonne idée effectivement de récupérer de la redstone pour l'xp non exactement et comme le charbon et comme le charbon rapporte de l'xp ainsi que le lapis quand tu en découvres enfin tous les minerais qui sont minés de toute façon rapportent et d'ailleurs le lapis est nécessaire pour les enchauffements de mémoire oui exactement maintenant il en faut et pareil se trouve en grotte alors je ne sais plus à quelle couche quand tu fais du minage optique tu as pas mal de chances d'en trouver il me semble que c'est entre 11 et 25 j'aurais dit 30 à partir de 30 donc effectivement on doit être dans ces eaux là ce qui est moins contraignant que le diamant pour trouver mais il faut quand même il faut quand même un peu un peu descendre alors du coup je ne comprends pas trop la stratégie en fait qui est développée par les deux j'impression que oula ça cherche visiblement l'obsidian effectivement alors ça peut être juste parfois pour donner accès à un nouveau chemin peut-être visiter un peu par là s'il y a des choses intéressantes un peu d'or un peu de fer mais pas visiblement un joueur a été banni effectivement je pense qu'il s'est déjà fait kick plusieurs fois mais qu'il est revenu on va régler les solutions évidemment alors où sont-ils ? bon ça repart en minage optique je crois qu'elle couche là je crois qu'il est assez élevé et quoi que 10, 11 non c'est pas mal on est en 11 c'est pas mal effectivement ça creuse ça creuse bon ça va être très ça va être assez long il va falloir qu'on meuble un petit peu malheureusement pas vraiment d'action sur ce genre de jeu après je peux te parler de mon expérience sur l'UHC parce que moi je ne fais pas de l'UHC en PVP je fais de l'UHC sur vie est-ce que c'est vraiment intéressant de jouer en PVE sur Minecraft ? moi c'est la question que je te pose moi j'aime beaucoup figure-toi j'aime beaucoup le PVE sur Minecraft parce que j'aime beaucoup en fait me donner un challenge personnel par exemple un énorme bâtiment mais qui est fait entièrement en survie et donc où tu dois aller chercher chaque bloc et pas forcément te mettre de limites dans les blocs et ça je trouve ça assez intéressant à faire quand tu joues ça peut être les soucis de poser une table de craft au-dessus de la lave c'est que c'est en bois ça prend donc feu et oui effectivement la lave fait un peu de comment dire des étincelles oui je ne sais pas le mot que j'aurais choisi oui mais je ne trouvais pas d'autres mots donc si tu trouves un autre mot plus mignon je t'invite à m'enriver bon j'ai rien de mignon en stock même si c'est moins mignon mais bon voilà est-ce qu'on fait un petit état de la vie voir si ça a un peu baissé ah on a utilisé des pommes en a oui ça remonte et là de chez Gwenehael et de chez effectivement on a sacrifié quelques pommes en or pour se mettre bien I Need Win également bon intéressant on va peut-être chercher à se mettre full life pour un début de fight peut-être et commencer à se chercher je ne sais pas clairement il y a quand même un groupe qui est très avantagé c'est par le fait qu'il soit deux clairement clairement après un bon joueur peut faire ce qu'il y a à faire aspect négatif d'être deux il faut se partager le staff deux fois moins de fer par personne deux fois moins de pommes en or par personne et quand on sait à quel point ça peut être difficile de trouver des pommes et de l'or ça peut être parfois plus un handicap c'est pour ça que la base de la survie c'est d'être solitaire on va pas se le cacher les deux aspects ont du bon comme du moins bon pour le tournoi League of Legends l'équipe Order of Chaos League of Legends Order of Chaos et bien voilà voilà tandis qu'on fait l'appel pour la suite des tournois lol exactement ben voilà comme ça vous voyez que ça continue en attendant alors normalement tiens parlons un petit peu planis en attendant que ça soit après cette game qui commence un peu à traîner en longueur car les joueurs sont loin on va passer normalement sur le tournoi Hearthstone alors si tout va bien est-ce que c'est le bon planning ? oui c'est le bon planning ? oui ça devrait être Hearthstone tout à fait Hearthstone Clash Royale ensuite il y aura ensuite c'est du Street Fighter 5 Street Fighter 5 ce sera pas assuré par nos fondants ce sera à notre gauche alors je ne sais pas normalement ils doivent prendre la scène normalement ils prennent la scène finalement ? normalement mais ça peut encore changer enfin voilà ça c'est de l'organisation un peu au cas par cas et après il y aura The Overwatch en fin d'après-midi en fin d'après-midi ensuite du Rocket League et la grande finale de LOL en fin de soirée à partir de 19h alors du coup j'essaie de regarder un peu si dans le coin il y a des trucs qui pourraient être intéressants pour les joueurs la map est pas folle pour un UHC la map est vraiment pas folle malheureusement malheureusement pour nos joueurs ah alors attention parce que là on a quelques protections contre la lave qui sont en train de brûler oui c'est un peu les sachant que vous pouvez éteindre le feu en tapant dessus simplement oui mais c'est mieux de le faire à la main ah oui ça utilise moins de durabilité exactement il faut savoir optimiser chacun chacune de ces actions surtout en UHC je pense qu'en termes de stuff là ils sont quand même très corrects ils doivent avoir quelques effets de rechange là tu es pas mal effectivement la preuve il se donne plus trop la peine de prendre du fer ils doivent avoir une pioche ils doivent avoir une épée deux pioches deux épées chacun le stuff full on est bien et c'est clairement pas le fight qu'ils vont faire qui va épouser leur stuff donc pas besoin non plus de beaucoup plus ok alors on m'informe enfin les amis m'informent qu'il y aura un TP vers le centre des joueurs d'ici quelques une petite minute d'accord est-ce que si je suis en mode spec je serais TP ça c'est la question je ne sais pas au pire tu pourras rester en TP sur quelqu'un et dès que tu vois bouger tu retapes la commande exactement bah d'ailleurs on va aller du coup faire un petit point sur I Need Win qui était parti chercher euh ouh du cuir je crois un pantalon un diamant ça c'est cool c'est pas mal ça progresse ça progresse est-ce qu'on ne serait pas en train de faire du stuff pour se remettre de la vie est-ce que je peux regarder ce qu'il y a dans le coffre oui je peux alors on a un peu de nourriture soupe de champignons un peu de lapis une pomme effectivement là dedans il y a de l'or on va donc se faire des pommes des pommes d'or ça commence à téléporter les joueurs au centre Neodar review donc qui vient de se faire TP bah TP toi sur Neodar du coup ça doit être la mine hop voilà non je ne sais pas ouais c'est ça ça téléporte les joueurs hop et épée aussi en diamant en diamant c'est intéressant elle est en diamant parce qu'elle fait vraiment beaucoup plus de dégâts que l'épée en fer clairement et bien à voir alors il va y avoir la phase de combat en 2 contre 1 est-ce que le stuff diamant va suffire est-ce que je ne suis pas convaincu enfin moi ça me fait un peu peur le principe du stuff en diamant enfin du joueur solitaire même en stuff en diamant contre 2 joueurs en fer alors est-ce que les joueurs sont assez loin les uns des autres on va rester sur I need ah oula il y a des dents une petite sorcière malheureusement il va falloir courir ah on est empoisonné aïe et ça c'est peut-être la fin pour I need c'est peut-être la fin de l'aventure c'est peut-être la lune ah ça serait dommage la technique il va lui rester un demi-coeur ah j'espère qu'il avait suffisamment de pommes en or on va s'éloigner évidemment voyons voir où sont ces deux autres adversaires ils doivent pas être très longs parce que j'en ai vu un tout à l'heure oui exactement ah oui d'accord on en est à ce stade là très bien ils sont un peu cachés je crois que la stratégie c'est d'envoyer Gwenaëlle mourir taper c'est ça pourtant là normalement je pense que si eux font table ils ont aussi la liste des PV une information intéressante à prendre bah toujours on sait quand est-ce qu'on peut attaquer ou pas finalement alors du coup voyons voir ce que fait notre troisième Larou joueur alors ils essayent peut-être de se retrouver on a on court pour l'instant euh ça m'a pas la réelle attention on est chers au gripper ça peut vite dégénérer je vous avoue que le coin est pas idéal pour le spec avec les arbres c'est assez touffu comme endroit effectivement alors du coup ah I need win qui est tombé ah malheureusement alors il s'est isolé vers le haut ça va finir sur un combat fratricide visiblement et bien écoute on est sorti de la on est sorti de sac à hutte en pierre clairement on est sorti de sac à hutte alors du coup suivons les du coup on aura même pas eu l'occasion de profiter du diamant bah non c'est un peu dommage mais du diamant mais vraiment le le coup enfin la faute a pas de chance tomber sur une sorcière aller juste à la fin et mourir sur un poison c'est là que le saut de la aurait pu être intéressant effectivement plutôt que de tuer toutes les vaches c'est ça c'est vrai alors c'est vrai que le saut de la est quasi jamais fait en UHC on pose un panneau qu'est-ce qu'on raconte alors voyons voir c'est le moment d'écrire coucou le live c'est ça je pense que c'est l'équipe de deux qui a gagné du coup ça est-ce que les admins tournois nous confirment la victoire ou faut-il qu'il n'en reste qu'un tel Highlander écoutez bon alors on va se renseigner ça se renseigne du coup en attendant on peut regarder ce magnifique marée et voir si des slimes vont spawn ça se coule plus dans les marées les slimes si si toujours toujours dans les chinkas slimes exactement d'accord exactement c'est d'ailleurs le seul endroit quasiment où tu peux en trouver saveur close donc je pense que c'est une victoire c'est une victoire donc de la team Gwenaëlle de la team Gwenaëlle vous pouvez les applaudir s'ils veulent venir sur scène peut-être discuter avec nous parler très rapidement de leur partie je ne sais pas s'ils veulent venir après nous on va enchaîner sur un petit tournoi si les joueurs veulent faire coucou pour me dire oui ou non ça arrive alors du coup ah j'ai oublié de faire la transition sur le live vous avez magnifique server close ce sera plus beau comme ça alors visiblement on est en train de préparer le setup pour le tournoi Earthzone donc ça ne pourrait pas tarder à suivre effectivement effectivement on va peut-être vous laisser en pause le temps que ça se mette en place et on revient je pense effectivement non ça te reprige c'est vrai c'est vrai